Bzzz, aïe ! Rares sont les gens à n'avoir jamais été piqués par une abeille. Ce n'est définitivement pas une sensation agréable, mais les abeilles ne sont normalement pas des créatures méchantes. Tu as probablement juste effrayé la pauvre bestiole. Ces insectes sont très importants pour la pollinisation. Leur existence est l'une des principales raisons pour lesquelles nos plantes continuent de pousser. Les abeilles ne piquent que lorsqu'elles se sentent menacées. Si tu te fais piquer, cela signifie peut-être que tu t'es trop approché d'elles, ou plus grave encore, que tu t'es approché de leur ruche. Chaque ruche peut contenir entre 50 000 et 80 000 abeilles à miel. Tout comme nous, les humains, les abeilles font tout pour protéger leur maison. Mais au lieu d'alarme et de systèmes de sécurité compliqués, elles utilisent leur dard pour repousser leurs ennemis. Lorsque les abeilles à miel piquent, elles libèrent une substance appelée phéromone. Les phéromones sont des composés chimiques qui affectent le comportement des animaux de la même espèce. Si une abeille te charge, les phéromones risquent de réveiller toutes les abeilles à proximité, et elles se joindront volontiers à la première assaillante. C'est un scénario que tu voudras à tout prix éviter. Voici un fait amusant. Seules les abeilles femelles peuvent piquer. Les mâles, ou faux-bourdons, n'ont même pas de dard. Cela s'explique par le fait que le dard est un dispositif modifié de ponte des œufs. La reine des abeilles, plus grande que l'ouvrière moyenne, a aussi un dard. La reine a une taille moyenne d'un peu moins de 3 cm. C'est environ deux fois la taille d'une abeille ouvrière ordinaire. En raison de sa grande taille, beaucoup de gens pensent que la piqûre de la reine des abeilles est la plus douloureuse. Alors plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, les reines piquent rarement à cause de leur travail dans la ruche. La reine est l'abeille la plus importante de la colonie, car c'est la seule femelle qui puisse se reproduire. La reine a deux tâches principales dans la ruche. Primo, elle produit des substances chimiques qui aident à unifier le reste des abeilles pour qu'elles puissent travailler ensemble. Secondo, elle pond beaucoup d'œufs, jusqu'à 2000 par jour. La reine est entourée d'abeilles ouvrières qui répondent à tous ses besoins à tout moment. Elles la nourrissent, elles collectent les phéromones de la reine et les distribuent, ce qui empêche les ouvrières de chercher une nouvelle reine. Mais bien qu'elles soient à la tête de la ruche et qu'elles soient beaucoup plus grosses que les autres, la piqûre de la reine est en fait la moins douloureuse. C'est parce que les abeilles ordinaires ont des dards barbelés. Cela signifie que lorsqu'elles attaquent, le dard se plante dans ta peau, ce qui le rend très difficile à enlever. Le dard contient aussi du venin, riche en protéines. C'est ce qui provoque la douleur et affecte ton système immunitaire et les cellules de ta peau. Le dard continue à pomper du venin dans ton corps pendant plus de 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit retiré. Mais contrairement aux ouvrières, les reines quittent très rarement la ruche. Leur principale tâche est de pondre des œufs et c'est au reste de la colonie de protéger la ruche et la reine. C'est pourquoi les ouvrières sont celles qui ont le dard le plus puissant. C'est ainsi qu'elles peuvent écarter les dangers potentiels. La seule raison pour laquelle la reine aurait vraiment besoin de se défendre est contre les reines rivales. Pour cette raison, la reine n'a pas besoin de développer un méchant dard. Le sien est au contraire beaucoup plus lisse. Cela signifie que les barbillons ne se coincent pas dans ta peau, ce qui peut être très inconfortable. Mais si cela peut sembler rassurant, il y a tout de même une mauvaise nouvelle. Grâce au caractère lisse de son dard, la reine peut te piquer plusieurs fois. Le dard est attaché au tube digestif, aux nerfs et aux muscles de l'abeille, qui sont tous essentiels pour que l'abeille fonctionne normalement. Lorsque les ouvrières piquent, elles sont incapables de retirer leur dard à cause des barbillons. Et quand elles essaient de se libérer, ça ne se termine pas bien pour elles. A l'inverse, le dard de la reine ne reste pas coincé. C'est pourquoi elle n'en ressent aucune conséquence néfaste. Et encore, elle ne te piquera que si elle n'a pas un de ses gardes du corps à proximité. Ce qui est très peu probable. Maintenant, quel est le pire endroit où se faire piquer par une abeille ? Un homme appelé Michael Smith a décidé de le découvrir. Il s'est fait piquer sur 25 parties du corps différentes et a évalué chaque piqûre sur une échelle de douleur de 1 à 10. Il a découvert que la zone la plus sensible est les narines, avec une note de 9 sur 10, suivie de la lèvre supérieure qu'il a estimée à 8,7. Les trois endroits les moins douloureux étaient le crâne, la pointe de l'orteil du milieu et le bras. Tous ces endroits ont obtenu un score de 2,3. Mais pour en revenir à la reine, comment une abeille ordinaire peut-elle obtenir ce titre ? La reine des abeilles a rarement besoin d'être remplacée car elle peut vivre jusqu'à 5 ans, ce qui est énorme dans le monde des abeilles. Dans le même temps, une abeille ouvrière née en été ne survit généralement que 6 semaines environ. Mais si la reine décède ou se déplace dans une autre ruche, la colonie doit bien la remplacer. Pour ce faire, il faut une substance appelée gelée royale que les abeilles nourrissent sécrètent dans leur tête. Elle la donne aux larves d'abeilles nouvellement écloses. C'est en fait un super aliment qui contient des tas de nutriments utiles, notamment de la vitamine B, des protéines, des hormones et des sucres. Après avoir nourri les bébés abeilles pendant 3 jours, les ouvrières sélectionnent seulement quelques larves et continuent à leur donner la gelée royale. Les autres auront un régime moins nutritif. La gelée royale déclenche de nouvelles phases de développement pour ces abeilles en pleine croissance. Et l'une des plus importantes est la croissance des organes spéciaux dont elles ont besoin pour pondre des œufs. Mais on ne comprend toujours pas complètement comment ce processus fonctionne. Certains scientifiques disent que ce n'est pas la gelée royale elle-même qui fait qu'une abeille se transforme en reine. Ils pensent que c'est l'exclusion d'autres composés chimiques naturels à base de plantes du régime alimentaire de la reine. Mais même si nous ne sommes pas sûrs à 100% de la façon dont ces abeilles spéciales apparaissent, nous savons pourquoi il n'y a qu'une seule reine à la fin. Lorsque la première reine émerge, elle cherche les autres abeilles qui ont été nourries avec la même gelée royale. Puis, elle élimine la concurrence. Si plusieurs reines émergent en même temps, il est temps de préparer le pop-corn. Elles vont s'affronter dans un combat épique jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Et c'est ainsi que les abeilles obtiennent leurs reines. Les autres abeilles de la ruche ont aussi des tâches importantes. Elles doivent notamment chercher de la nourriture, s'occuper des jeunes larves et construire des rayons de miel. Les faux-bourdons ou abeilles mâles ont un travail simple et unique. Ils s'accouplent avec la reine. Et quand ils n'essaient pas de s'accoupler, ils puisent dans les réserves de miel et ne font à peu près rien. Les abeilles femelles ou abeilles ouvrières font tout le reste. Elles gardent la ruche propre, s'occupent des larves, s'occupent de la reine, stockent le miel, construisent les alvéoles, butinent, gardent le nid, pollinisent et nourrissent même les abeilles mâles. Chaque abeille sait exactement quel travail elle doit faire, car leurs hormones spécifiques activent des parties de leur patrimoine génétique qui leur indiquent ce qui doit être fait et quand cela doit être fait. Les abeilles ont quatre phases de travail dans leur vie. La phase 1 commence environ trois semaines après leur naissance. C'est à ce moment-là qu'elles se mettent au travail pour nettoyer les cellules d'où elles sont sorties. Trois jours plus tard, elles entrent dans la phase 2. Dans cette phase, elles sont chargées de nourrir les autres abeilles. Cela dure environ une semaine. Ensuite, elles entrent dans la phase 3. Elles s'éloignent davantage du centre de la ruche et deviennent des aides polyvalentes. Elles construisent les rayons de miel et gardent l'entrée de la ruche. Cette période dure également environ une semaine. Après cela, elles entrent dans la quatrième et dernière phase, la phase de butinage. C'est certainement la partie la plus dangereuse de la vie de nos amies à rayures. C'est là qu'elles quittent la ruche, cherchent du pollen, le rapportent à la maison et nourrissent la colonie. Elles laissent également une empreinte malodorante sur les fleurs qu'elles touchent lorsqu'elles collectent le pollen. Ainsi, elles peuvent savoir si leurs cousines sont passées par là ou si c'est une étrangère. Parfois, elles découvrent même leurs propres empreintes. Cette phase ne dure cependant pas très longtemps. Seulement une dizaine de jours, car elles fatiguent beaucoup les abeilles. Après une vie si courte où elles travaillent sans relâche, les abeilles ouvrières quittent ensuite la ruche pour ne plus jamais y revenir. Si une ouvrière décède à l'intérieur de la ruche, des abeilles croque-morts spéciales portent son corps en dehors. Mais même si la vie des abeilles est courte, ce modèle semble très bien fonctionner pour l'espèce. Après tout, elles existent depuis plus de 130 millions d'années. Lorsque tu vois cette créature pour la première fois, tu peux penser qu'il s'agit d'un saphir volant. De fait, l'abeille Ameguila singulata est aussi belle que cette pierre précieuse. Ces coléoptères volants ont des rayures turquoises au lieu de jaunes. Leurs énormes yeux verts ressemblent à des émeraudes et leurs fines ailes brunes ressemblent à des couches de cellophane avec des motifs gravés. L'apparence n'est pas la seule chose qui les distingue des abeilles classiques. Ces abeilles à bande bleue sont célibataires. Elles ne se déplacent pas en essaim et ne vivent pas dans de grands nids. Ces coléoptères aiment s'installer dans de petits terriers dans le sol ou des crevasses dans les rochers. Une autre différence intéressante entre ces abeilles bleues et les abeilles normales est leur mode de pollinisation unique. Les scientifiques appellent ça la pollinisation par le bourdonnement. Elle s'assoit sur la fleur, la tient fermement et commence à agiter tout son corps. Elle crée une série de petites vibrations rapides. De cette façon, l'abeille secoue aussi la fleur rapidement et doucement. Ces mouvements font sortir le pollen de l'enterre. Puis, l'abeille s'arrête et recueille tout ce pollen. Certains scientifiques pensent que ces abeilles préfèrent polliniser les fleurs violettes. Ainsi, les abeilles bleues se fondent dans la plante et passent inaperçues aux yeux de leurs ennemis. Mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. Ces abeilles à rayures bleues habitent principalement le territoire de l'Australie. Elles constituent un élément important de l'agriculture de ce pays. Elles travaillent avec les tomates, les canneberges, les aubergines, les myrtilles, les kiwis et les piments. Les abeilles ordinaires ne peuvent pas polliniser la plupart de ces plantes. Mais leurs congénères bleus, oui. A l'échelle mondiale, plus de 8% des plantes du monde ont besoin d'être pollinisées par les abeilles. C'est pourquoi les agriculteurs aiment et protègent tellement ces abeilles. Les guêpes et les abeilles sont très semblables en apparence. Parfois, il est même difficile de les distinguer. Mais leur mode de vie est totalement différent. Les abeilles sont des coléoptères tranquilles qui passent leur temps à polliniser les plantes, à récolter le nectar des fleurs et à fabriquer du miel. On peut dire que les abeilles sont comme de petits camions puissants. Mais les guêpes sont aussi de superbes voitures de course. Elles sont plus agressives, beaucoup plus rapides et plus agiles dans les airs. Leurs piqûres sont plus douloureuses. Oui, elles peuvent aussi transporter le polème d'une plante à l'autre et se nourrir de nectar. Mais leur principale mission est de contrôler la population d'insectes nuisibles comme les pucerons et certaines espèces de chenilles. Selon certaines estimations, les guêpes parviennent à se débarrasser de plus de 14 000 tonnes d'insectes en un seul été au Royaume-Uni. Imagine ce qu'elles font dans le monde entier ! Les guêpes sont des coléoptères dangereux. Mais parmi elles, il y en a une qui se distingue par sa nature et son mode de vie pacifique. Il s'agit de la guêpe maçonne. Elle a aussi une couleur noire et jaune, mais elle est plus élégante. Un essaim de guêpes ordinaire est contrôlé par une reine. Mais les guêpes barbares sont des créatures solitaires. Elles construisent un petit nid de boue dans lequel elles vivent avec leurs enfants. Une guêpe maçonne pique seulement si elle est en danger. Contrairement aux autres guêpes, ces insectes utilisent leur venin uniquement pour paralyser les araignées, les mouches et les chenilles. Ensuite, elles les rapportent dans leur nid pour nourrir leurs petits. Ne sois donc pas surpris si tu vois une grande horde d'araignées paralysées à l'intérieur du nid. Il peut y avoir plus de 500 insectes dans un seul nid. Lorsque les petites guêpes sortent des oeufs, elles commencent immédiatement leur festin. L'espèce de guêpe la plus hostile est le frelon. Ce sont aussi des guêpes, mais elles sont plus grosses, plus agressives et leur piqûre est beaucoup plus douloureuse. Leur piqûre est l'une des plus dangereuses de tous les insectes. Cette bestiole peut atteindre la taille d'un pouce. C'est trois fois plus grand qu'une abeille ordinaire. Les frelons attaquent en un énorme essaim et représentent un grand danger pour tout animal. Pour les combattre, les gens portent d'épaises combinaisons de protection qui ressemblent à des combinaisons spatiales. Mais le pire est que les frelons envahissent les ruches et réduisent la population d'abeilles. Cela peut conduire à une catastrophe à l'échelle planétaire, puisque les abeilles pollinisent plus de la moitié des fruits et légumes, céréales et noix dans le monde. Regarde ce gros bourdon qui bourdonne. Il a l'air d'avoir un problème. Il se pose sur une fleur et... Attends une minute, mais ce n'est pas du tout un bourdon. C'est une sorte de magnifique scarabée vert-orange. Oh, maintenant il s'envole et ressemble à nouveau à un bourdon. Voici le papillon de nuit, Sephonodes hylas. Grâce à sa couleur et à ses ailes transparentes, il donne l'impression d'être un bourdon. Les ailes de la plupart des insectes servent à assurer la thermorégulation. Elles réchauffent leur corps. D'autres insectes ont des ailes qui les aident à combattre leurs ennemis. Un papillon parvient à ressembler à une plus grosse créature grâce aux motifs de ses ailes. Certains insectes communiquent grâce aux vibrations créées par leurs ailes. Les ailes de couleur ont de nombreux usages différents, mais le Sephonodes hylas a des ailes transparentes. Et leur principale fonction est d'éviter de refléter la lumière du soleil. Ces ailes transparentes qui se déplacent rapidement ne brillent pratiquement pas à la lumière et atténuent la couleur du coléoptère. Grâce à cela, lorsque le papillon vole, les autres insectes le perçoivent comme un bourdon et ont peur de l'attaquer. On trouve ces imitateurs de bourdon en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Au début de leur vie, ce sont des chenilles d'un ver vif qui se nourrissent de feuilles de café et de grenadiers. On pourrait croire qu'un hamster est assis sur le tronc d'un arbre, mais il s'agit en fait de la chenille chat du Sud. Elle est grande et couverte d'une épaisse fourrure. N'essaie pas de la caresser si tu ne veux pas finir à l'hôpital. Il y a plein d'épines venimeuses cachées dans ce manteau de fourrure. Même une légère piqûre peut te faire ressentir de très nombreuses douleurs. Les syrphes sont d'autres insectes qui se font passer pour des abeilles et des guêpes. Ils ressemblent à des guêpes, volent comme des guêpes et imitent les piqûres des guêpes. Mais leur compétence la plus cool est de copier le bourdonnement des abeilles. En réalité, les syrphes sont des créatures fragiles et inoffensives. Leur capacité à se faire passer pour des abeilles est essentielle à leur survie. Et ça marche très bien. De nombreux animaux et insectes ont peur d'approcher ces comédias adroits. Mais dans tout le monde animal, ce sont les ménures qui méritent le titre d'imitateur les plus talentueux. Ces petits oiseaux à la grande et belle queue et qui ressemblent à une lyre vivent en Australie. Imagine que tu te perds dans une forêt loin d'une grande ville. Soudain, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Tu ne vois personne, mais le son se rapproche. Puis, tu entends le clic de l'obturateur d'un appareil photo. Mais il n'y a personne avec un appareil dans les parages. Les ménures créent tous ces sons. Grâce aux muscles complexes de leurs syrinx, ils peuvent imiter le son de presque tout. Certaines personnes ont même entendu ces oiseaux imiter la parole humaine. De plus, ils sont de super sculpteurs de forêt. Les femelles construisent des nids en forme de dôme sur le sol, dans des souches et des grottes. Elles y pondent généralement un œuf et s'occupent du bébé pendant les 6 à 10 premières semaines. Descendons du ciel vers l'océan pour voir d'autres petites créatures. Voici la pieuvre aux anneaux bleus. Ce petit bonhomme a l'air si petit et si mignon. Sa couleur fluo-brillante et ses anneaux bleus sont visibles de loin. La pieuvre peut facilement tenir dans la paume de ta main, mais il est préférable de ne pas la toucher. Rencontrer un grand requin blanc n'est peut-être pas aussi dangereux que de rencontrer cette minuscule créature. C'est l'un des habitants de la mer les plus dangereux au monde, en raison de son venin. Une seule piqûre peut terrasser un énorme éléphant d'Afrique. Cette pieuvre est bien plus dangereuse qu'un cobra royal ou qu'une veuve noire, car sa morsure passe souvent inaperçue. Tu ne peux pas sentir ou voir quand elle te pique. Et lorsque tu te rends compte que quelque chose ne va pas, il est peut-être trop tard. De plus, il n'existe aucun antidote au venin de la pieuvre, aux anneaux bleus. Les glandes salivaires de la créature abritent des bactéries qui produisent ce venin. La même substance se trouve dans le venin du poisson globe. Lorsqu'elle pénètre dans le corps humain, elle paralyse l'ensemble du système nerveux. Les poumons cessent de se contracter et d'alimenter le corps en oxygène. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il est peu probable que cette pieuvre attaque la première. Le dernier cas enregistré où cette créature s'est attaquée à des personnes remonte aux années 60. Les pieuvres aux anneaux bleus vivent dans les océans pacifiques et indiens des côtes du Japon à l'Australie. Elles passent la plupart de leur temps dans les mâres résiduelles et les récifs coralliens. Maintenant, nous nous déplaçons vers les sables chauds des états du sud-est des Etats-Unis. Tu peux trouver des fourmis de feu ici. En apparence, elles ne sont pas très différentes des insectes ordinaires. Mais les gens les appellent « fourmis de feu » à cause de leur morsure. Leur poison ressemble à une flamme. Tu risques de ressentir une brûlure au niveau de la morsure. Par conséquent, il vaut mieux ne pas les toucher et partir avant que l'une de ces fourmis ne se glisse dans ton pantalon. L'issue d'un affrontement entre une abeille et un frelon géant semble assez évidente. Ce serait comme un combat entre un chaton et un tigre à dents de sabre. Et une armée d'abeilles contre une armée de frelons, ce serait comme des centaines de chatons contre des centaines de lions. Il semble que les frelons l'emportent aisément, puisqu'un seul d'entre eux peut tuer plus de 1000 abeilles en moins d'une heure et demie. Mais si cette bataille avait réellement lieu, elle pourrait s'avérer plus compliquée, épique et inattendue qu'on ne l'imagine. Un groupe d'abeilles travaille toute la journée. Elles pollinisent les plantes et les fruits et récoltent le nectar des fleurs. Elles travaillent dur et rentrent à la ruche à la fin de la journée. Elles ne remarquent pas qu'un imposteur vole parmi elles, un frelon géant. Il est plus gros qu'une abeille, mais a les mêmes couleurs jaune et noire. Personne n'y prête attention. L'imposteur entre dans la maison des abeilles sans invitation et émet un craquement répété. Ce sont ses mâchoires qui se referment. Affamé et furieux, il entame son festin. En quelques secondes, le frelon plonge la ruche dans le chaos. Le frelon est pourvu d'un dard avec un venin toxique, mais il peut s'en passer ici. Pour les abeilles, le monstre utilise ses mâchoires acérées. Les habitants de la ruche se ruent sur l'ennemi, mais il ne ressent rien. La situation empire car les abeilles ne peuvent pas survivre après avoir utilisé leur dard. Elles sacrifient leur vie pour protéger leur foyer et leur reine. Malheureusement, toutes leurs tentatives sont vaines. Après s'être rassasiés, le frelon s'envole pour trouver de nouvelles proies. Une seule abeille parvient à survivre. Elle s'échappe de la ruche pour avertir les autres. L'abeille visite toutes les ruches de la vallée et signale le puissant ennemi. Toutes les abeilles commencent à se préparer à l'attaque. Elles lèvent une armée. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le frelon géant visite une nouvelle ruche. Mais cette fois, les abeilles sont prêtes. Elles attaquent l'ennemi de tous les côtés. Pendant un moment, il semble que les piqûres d'abeilles fonctionnent. Le frelon s'affaiblit. Son activité diminue. L'espoir de la victoire donne confiance aux abeilles. Mais pas pour longtemps. À ce moment-là, dix autres frelons arrivent dans la ruche. Le premier frelon l'a marqué grâce à une phéromone unique avant la bataille. Cette odeur a attiré ses amis. Et maintenant, les abeilles n'ont plus aucune chance. Dans la nature, les frelons laissent une trace pour que d'autres puissent trouver l'endroit marqué. En quelques minutes, onze frelons ont détruit une ruche de 25 000 abeilles. Il y a peu, cette terre ensoleillée fleurissait grâce à celle-ci. Désormais, elle s'est transformée en une vallée sans vie. Les frelons géants ne veulent pas perdre de temps à chercher les ruches. Alors ils se divisent en groupes et volent vers différentes zones de la vallée. Ils marquent les ruches avec leurs phéromones et entament un nettoyage à grande échelle. Leur faim et leur soif de destruction sont insatiables. Certes, les abeilles connaissent maintenant leur ennemi et remarquent le frelon dès que celui-ci apparaît dans les airs. Mais cela ne les aide pas. À chaque bataille, elles emploient de nombreuses stratégies pour le combattre. Une fois, les abeilles ont essayé d'attaquer un nid de frelon. Mais c'était une mission suicide. Les fleurs ne sont plus pollinisées. Le miel n'est plus fabriqué. Les abeilles vivent dans la peur de s'envoler hors de leur ruche. En cette heure sombre, où il ne reste presque plus d'espoir, une infime chance de victoire apparaît pourtant. Une espèce d'abeille japonaise a appris à vaincre l'ennemi. La nouvelle s'est répandue dans toutes les ruches. La stratégie semble fonctionner. Elles ont réussi à repousser plusieurs frelons géants. La peur disparaît et les abeilles sont prêtes à se battre de nouveau. Dans le monde réel, ces abeilles ont appris à combattre les frelons géants. Mais les autres espèces ne peuvent pas le faire. Les abeilles attendent donc l'ennemi. Elles savent toutes ce qu'elles ont à faire. Finalement, un frelon géant apparaît. Des centaines d'abeilles l'attaquent et l'enveloppent de leur corps de tous côtés. Elles recouvrent complètement le frelon et se mettent à vibrer. La vibration simultanée de toutes les abeilles réchauffe l'ennemi. La température est de plus en plus élevée. Le frelon n'arrive pas à s'en sortir. Les abeilles semblent le retirer avec l'énergie de leur corps. Quelques minutes plus tard, le frelon géant tombe. Les abeilles le jettent hors de la ruche. Elles sont maintenant sûres de leur victoire. Un autre frelon arrive. Les abeilles fatiguées l'attaquent et se remettent à vibrer. Le monstre suivant arrive et encore un autre. Dix, vingt, cent frelons arrivent. Les abeilles n'ont pas autant de ressources et d'énergie. Les chances de gagner sont à nouveau nulles. Pour l'emporter une fois pour toutes, les abeilles doivent s'unir. Toutes les ruches. Des centaines de millions d'abeilles. Une immense prairie sans vie est le théâtre de la bataille finale. Toutes les abeilles de la vallée afflutent ici. Elles sont prêtes pour le dernier combat. Le silence s'installe. Puis l'air se met à vibrer. De loin, on peut entendre le bourdonnement des frelons. Ils ont multiplié leur population par centaines, car aucun des animaux ne peut leur résister. La défaite des abeilles semble inéluctable, mais aucune ne compte battre en retraite. Deux essaims entrent en collision l'un avec l'autre. Ce n'est pas une bataille, c'est une destruction sans nom. Des centaines de milliers d'abeilles tombent au sol en quelques minutes, mais pas un seul frelon. Une espèce entière d'insectes est en train d'être anéantie. Mais que se passe-t-il ? Le champ est soudain recouvert d'un étrange brouillard. Les abeilles et les frelons ne se voient plus. Puis, à travers le voile blanc, elles apparaissent. Des silhouettes de créatures gigantesques. Elles arrivent au beau milieu de l'action. Des milliers de frelons les attaquent, mais tout cela est inutile. Les abeilles s'écroulent rapidement et perdent conscience. Les frelons s'évanouissent aussi. Certains essaient de s'envoler, mais le brouillard les en empêche. Tous les insectes s'endorment. Quelqu'un a utilisé du gaz pour arrêter ce combat. Et ce quelqu'un est le principal allié des abeilles. Un être humain est entré en jeu. Pourvu d'épaisse combinaison de protection, les gens ramassent les frelons anesthésiés sur le sol. Ils les mettent dans un panier et les abeilles dans un autre. La collecte des insectes dure plusieurs heures. Ensuite, les abeilles se réveillent dans leur ruche, indemne. Les frelons, pour leur part, se réveillent dans des récipients spéciaux. Ils sont piégés et ne peuvent plus faire de mal à personne. Les humains détruisent les nids de frelons dans le monde entier. Ils ne leur permettent pas de se multiplier. Les abeilles sont responsables du cycle de la vie dans la nature. Elles aident de nombreuses plantes à se reproduire grâce à la pollinisation. Les abeilles font pousser les baies et les fruits que nous mangeons. Elles s'occupent des fleurs dont se nourrissent les vaches et d'autres animaux d'élevage. Grâce aux abeilles, nous faisons pousser beaucoup de coton. Si les frelons les détruisent, il y aura entre autres une pénurie de vêtements fabriqués dans cette matière. T-shirt, jeans, veste, tout cela sera plus cher, puis disparaîtra totalement des magasins. De nombreux produits perdront leur goût riche et leurs propriétés utiles. Les animaux et les hommes ne recevront plus assez de vitamines. Les vaches ne produiront plus de lait. Il n'y aura plus de fromage, de crème, de beurre et d'autres aliments. Tu ne pourras plus commander un hamburger bien juteux au restaurant. Les aubergines, les piments, les kiwis, les myrtilles, les groseilles et bien d'autres choses encore disparaîtront des étalages. Des espèces entières d'animaux et de plantes cesseront d'exister. Cela entraînera d'autres crises, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans l'économie mondiale. Pendant ce temps, le nombre de frelons augmentera. Il n'y aura presque plus d'animaux dans le monde pour les contrôler. Si les gens ne font rien, tout le monde devra porter d'épaises combinaisons de protection pour se rendre dehors. Les frelons entreront dans les maisons et les voitures et attaqueront les gens et les animaux domestiques. Un seul frelon géant peut causer beaucoup de problèmes. Sa piqûre est l'une des plus dangereuses et des plus douloureuses de tous les insectes. C'est comme une aiguille chauffée à blanc. Lorsqu'un frelon la plante dans son adversaire, il injecte son poison dans la peau. Cette toxine dilate les parois des vaisseaux sanguins. La zone autour de la morsure devient rouge. Cela peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le frelon est une créature agressive. Elle peut piquer plusieurs fois. Alors imagine ce qu'un groupe de ces insectes peut faire. Pour y échapper, tu dois te cacher dans des buissons au feuillage dense ou sauter dans l'eau. Une fois que les frelons se sont envolés, contacte d'urgence les secours. Les frelons peuvent vraiment nous rendre la vie difficile. Il est important de les combattre. Malheureusement, les abeilles ne peuvent pas le faire. Elles sont absolument sans défense. L'humanité est consciente de ce danger et fait tout pour contrôler la population des frelons. C'est pourquoi les frelons géants n'ont aucune chance dans ce combat. Maintenant, chaque abeille retourne à son mode de vie habituel. La pollinisation, l'extraction du nectar, la production de miel dans les ruches. La vallée est de nouveau en fleurs. Les abeilles peuvent dormir tranquillement. Les gens surveillent la situation et observent les frelons géants. Si l'un d'eux apparaît, cela signifie qu'il y a un nid quelque part. Les services spéciaux traquent les insectes et trouvent les nids sous les vieux arbres et dans les fosses. Merci.